Ça va être un troisième mandat que je sollicite. La première fois en scrutin, d'ailleurs, on a eu une élection, puis c'est tant mieux aussi, une élection générale sur notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer, donc c'est de bonne augure. Et voilà, on est exactement au même endroit qu'on s'est rencontrés il y a deux ans. Nous avons, il y a deux ans, rencontré les citoyens à l'église, vous vous souvenez, puis on avait des projets au niveau de la revitalisation du noyau villageois. Donc, vous voyez derrière moi, on avait des bonnes préoccupations au niveau du noyau, d'embellir un peu, donc des nouvelles bordures de ciment, une nouvelle piste cyclable. Donc, on veut donner un message clair aux gens qu'on veut améliorer notre cœur du village. Également, vous allez vous promener, vous allez voir un nouveau parc. On a installé des nouveaux modules de jeu pour les enfants. Et d'ailleurs, la maison des Lucioles, cinq ans plus tard, tel que mentionné, bien, le projet est en branle. La première pelletée de terre se fait le 18 octobre prochain. C'est quoi la maison des Lucioles? C'est une résidence pour personnes retraitées. Donc, c'est un projet que depuis cinq ans, on travaille avec le milieu communautaire. Et voilà, c'est vraiment une belle réalisation qui se fait au bon moment, dans un sens qu'on a abouti vraiment à un projet qui était de longue haleine. Les gens n'ont jamais abandonné. Et voilà, j'ai accompagné ces gens-là jusqu'à la toute fin de mon mandat. Ça, c'est des projets que vous avez fait en cours de mandat qui sont en train de se réaliser également. Et si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous voulez poursuivre? Bien, la première chose que je voulais pour continuer dans un sens, c'est d'aller voir des gens autour de moi qui sont crédibles, des gens aussi qui sont... C'est vraiment des leaders. J'ai été chercher au niveau de la population. Tous ces gens-là, la plupart des gens les connaissent. Et puis, c'est ça que je veux m'entourer. Parce que là, la grosse préoccupation présentement qu'on a, c'est la réglementation d'urbanistes. Je le reconnais et tout le monde le sait qu'il faut avoir un changement là-dessus. Et malheureusement, on a eu beaucoup de dossiers en 2013, de mon côté, au niveau du Monkey Cup, au niveau de la carrière, qui a fait en sorte qu'on ait pris un peu de retard. Mais là, présentement, il faut que je m'entoure de personnes très crédibles, capables d'amener ce projet-là à court terme, vraiment à très court terme, parce que les gens ont des attentes. Et avec raison, je le partage. Je représente une équipe aussi pour être à l'écoute des citoyens. On voit qu'avec les derniers huit ans qu'il y a présentement, il ne tient rien compte des citoyens, des demandes qu'ils font. Mais nous autres, on a formé une équipe pour qu'on soit à l'écoute des citoyens et qu'on travaille pour eux autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Premièrement, il y a des demandes des citoyens qui nous ont demandé. Je vous donne l'exemple concernant le versement de taxes en quatre versements. Aussi, on veut adopter l'adoption d'un plan d'urbanisme de façon que les citoyens, s'ils ont un projet à réaliser, qu'ils sont capables de le faire. Aussi, pour les ressources naturelles, on veut garder les ressources naturelles intacts dans la municipalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exemple, on voit dans ce temps-ci que le mont Calcote va faire une coupe de bois, mais on veut préserver ses ressources naturelles. Pour Sainte-Lécy, c'est un joyau. Puis c'est pour aussi notre quiétude. Et aussi, regardez, les gens sont contents de voir qu'on s'occupe de l'environnement puis on veut continuer là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous parlez de continuité dans l'environnement? Bien, travailler avec les citoyens, puis travailler de façon à développer des parcs linéaires aussi, qu'il y en a un déjà fait, puis on veut continuer de ce côté-là. À quel endroit? Ici, qui va passer dans Sainte-Lucie, qui relie Val-David, Lanty, Sainte-Lucie, Lanty. C'est un parc linéaire. Déjà, c'est en marche, puis on veut le continuer. Donc, vous voulez développer les loisirs? Il y a des loisirs aussi. Faire des projets rassembleurs pour assembler les gens de la municipalité, les citoyens. On veut les loisirs continuer. Là, présentement, on sait qu'on envoie nos jeunes à l'extérieur durant la période d'été, mais on veut profiter de l'occasion, qu'on veut les regarder dans notre municipalité, puis monter des programmes, monter des jeux. Le parc, continuer de développer le parc, on en a fait présentement.